Ma première fois sur le support olympique, pour le coup elle est le même jour que Sofiane. A septembre 2007 à Brest, on se donne rendez-vous là-bas, Sofiane vient d'Antibes, moi je viens de Paris et on me recentre tout pour essayer de se retrouver et naviguer quelque part et voilà on navigue sur le 470 ensemble et ça se passe très bien. Je pense qu'on a eu chacun de notre côté un très bon feeling et ça c'est ça qui nous a donné l'envie de continuer ensemble derrière. Le premier bord c'est à Antibes, à la SRA, où en fait je suis venu juste pour faire un stage de voile à la base et dès les premières heures sur l'eau, c'est parti de là. Ma grand-mère a la tradition de payer un stage de voile à tous ces petits-enfants qui ont 8 ans et donc à 8 ans, à plénaval-andré, j'ai tiré mes premiers bords. Mes premières larmes de joie, elles ne datent pas de très longtemps, mais elles datent de notre sélection au jeu au retour du mondial et ça a duré 4 jours où elles ont un peu coulé quoi, ouais c'est clair. Mes premières larmes de joie, c'était la première fois que j'entendais la Marseillaise pour nous parce que voilà, je repense à mon grand-père quand j'étais plus jeune, qui m'avait dit que je deviendrais quelqu'un si j'entendais ça donc c'était vraiment quelque chose de très très fort et j'ai voulu recommencer derrière quoi. Moi ma première fois en équipe de France, ça m'a fait quelque chose, j'étais super content de réussir à appartenir à ce dont je rêvais depuis que j'étais petit quoi. Bah on va continuer notre rêve quoi. Notre prochaine première fois je crois qu'elle pourrait très bien se passer à Rio et je pense qu'on a vraiment tous les deux envie que ce soit la première fois qu'on remporte une médaille olympique. Sous-titrage Société Radio-Canada